Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Henri-Luc. Aujourd'hui, je vais faire une halah ou une tchala en anglais. Il s'agit d'un pain traditionnel juif relativement festif. Ce pain est généralement consommé lors de Tchabbat et lors de la plupart des fêtes juives. Traditionnellement, la halah est façonnée à partir d'une pâte crue composée de farine, d'huile, de miel, d'œufs et de sel. La pâte ressemble à celle d'un pain brioché. À la différence que l'huile remplace le beurre. La halah est la plupart du temps tressée. Elle peut être tressée avec 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 12 boudins. Plus le nombre de boudins est élevé, plus le tressage est complexe. Les tressages les plus fréquents sont avec 4 ou 6 boudins. Les boudins peuvent aussi parfois contenir une garniture en leur centre. Les extrémités de la halah sont souvent effilés. La halah est dorée à l'œuf et parsemée de graines de sésame. Sa croûte est assez dure. Quant à sa mie, elle est très serrée et moelleuse. Son goût se rapproche du pain brioché par sa consistance riche. Alors, on va commencer. Alors, j'ai déjà dans mon bol 187 g de levain de tout point, 99 g d'huile d'olive, 99 g de miel, 2 oeufs, 2 jaunes d'oeufs. Il me reste à ajouter 67 g d'eau. Pour un gramme, on ne sera pas décisif, c'est beau. Donc, on en laisse ça. On mélange le tout. On ajoute la farine. Alors, la farine, c'est 598 g de farine tout usage et 11 g de sel. Voilà. Voilà. On va utiliser l'éme. La pâte, compte tenu du fait qu'elle a de l'huile, des oeufs et du miel, elle est différente au toucher. La texture est similaire à la brioche. La pâte à brioche. Là, j'en ai beaucoup sur mes mains. Donc, ce que je viens de libérer, on va aller chercher ici. La farine. On arrive à la fin. C'est vraiment un pain pour Noël. C'est vraiment un pain délicieux. Si vous aimez la vanille, vous pouvez remplacer 15 g d'eau par 15 g de vanille. Tout simplement. Ça va lui donner un goût de vanille. mais moi, j'aime bien la telle qu'elle. La texture est parfaite. La texture est parfaite. Donc, on va transférer la pâte dans notre bac. Tout simplement. Je vais aussi nettoyer les mains. On a tout ce que je peux de la pâte à l'intérieur. On a tout ce que je peux de la pâte à l'intérieur. On a tout ce que je peux de la pâte à l'intérieur. Alors, on met un bol d'eau chaude ici et on va mettre le couvercle. Donc, on se revoit dans une demi-heure. Ça fait déjà 30 minutes. Donc, on est rendu au premier rabat. Je vais en profiter pour faire un petit pétrissage de la pâte. Je vais transférer la pâte sur le comptoir. C'est normal. La pâte est différente compte tenu du fait qu'elle est briochée. mais elle va être très belle et très bonne. Voilà. Alors, on est prêt pour une autre demi-heure. à plus tard. Nous en sommes rendus au deuxième étirage. Donc, on remet la pâte ici. Elle est juste belle. Elle est très uniforme. Je suis vraiment content. Elle est lisse. Elle est vraiment très belle. Voilà. On le remet ici. Et c'est fini. Pour l'instant, on se revoit dans une demi-heure pour le troisième et dernier rabat. Bonjour. Ça fait alors une demi-heure. On est rendu maintenant à l'étape du troisième étirage. Tout simplement. Et on va. La pâte, elle est magnifique. Elle est très 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 belle. Alors, je vais lui mettre un petit peu d'huile. là. Donc, je vais mettre la pellicule de cellophane tout simplement pour couvrir. pour m'assurer que la pâte ne sèche pas durant la nuit. Alors, il reste à peu près 15 minutes pour le pointage à la température ambiante. Donc, on se revoit demain matin pour le façonnage. Bon matin. Alors, il est 8h15. On va pouvoir faire notre hala. Donc, il reste à diviser la pâte en 6 par égale de 200 grammes. Et ensuite, on va façonner les cylindres et les goudins. C'est parti. On va séparer en 2. Et chacun en 3. Donc, à peu près comme ça, comme ça. De toute façon, on va les peser. Et on va s'assurer que c'est à peu près 200 grammes par part. 174, donc beaucoup plus petites. 139, encore plus petites. 217. 224. 225. Donc, ici, on sait qu'il y a 25 à peu près trop. 199. Donc, ça, c'est très bon. Elle devrait... 201, c'est parfait. Donc, celle-ci. Ici, on sait qu'on a à peu près 25. Donc, celle-ci, un petit peu moins. OK. On va juste peser les autres. 211. Donc, il y a 11 qu'on peut enlever encore. 203. On va enlever le petit. 201, c'est beau. 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 Et le dernier, il va être plus petit. 184. C'est correct. Donc, on va. On les étale en... on repit ici. on les étale comme un carré le plus possible on y met en cylindres faire ça avec chacun de on voit que c'est comme un peu feuilleté ça vient du des oeufs de l'huile et du miel ça donne une pâte qui est briochée je fais des boudins qui sont un peu effilés vers la fin ici il a l'air mieux comme ça donc le cylindre doit être un peu effilé tout simplement la raison c'est qu'on veut une à l'a qui soit plus large au centre et plus effilé à la base dont les extrémités sont plus fortes Donc on va continuer. Donc maintenant on va mettre chacun des cylindres en modèles. À peu près 12 pouces pour commencer et on va revenir par la suite les rendre un peu plus. Je me raconte que j'ai oublié de les effiller ici. Pourquoi je ne les fais pas au complet d'un coup pour les étendre la longueur prévue? Tout simplement parce que je veux laisser reposer un peu le glutenant, le réseau de glutenant. Donc je ne veux pas le stresser davantage. Il y a deux possibilités mais je trouve qu'on travaille beaucoup plus fort de l'autre façon alors que c'est beaucoup moins exigeant. Exigeant. C'est parti. 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 retour après quinze minutes donc c'est le temps maintenant de façonner notre là on comprend le premier qu'on a fait c'est important vraiment de mettre un linge parce que nous on séchit je dirais à peu près 18 pouces on va mettre le linge dans l'autre sens 18 pouces donc c'est à peu près on pourrait les allonger un peu plus plus tard si on veut on 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 c'est la partie la plus difficile on 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 quand je dis que c'est la partie la plus difficile, c'est la partie la plus difficile physiquement la partie la plus difficile va être surtout de bien faire le tressage ok donc donc on les colle ensemble ici on sépare deux ici comme ça donc on sépare deux et deux et un et un on met celui là c'est pas grave là et celui là là donc on ramène lui ici ça va se défaire au début c'est pas grave on le ramène ici et on amène lui là donc on ramène lui ici et on ramène lui là il faut toujours qu'on ait deux ici et un et un ici donc on ramène celui-ci et on amène l'autre ici donc on ramène lui ici on tire sur lui ici donc lui ici lui ici lui ici lui là lui ici lui là-bas lui ici lui là-bas lui ici lui là-bas là ce qu'on peut faire c'est défiler l'écran là-bas lui là-bas en dessous donc on déplace là là là-bas donc il reste à appliquer une couche tout simplement de glaçure fait avec de l'oeuf donc c'est un oeuf plus les deux blancs d'oeufs les deux blancs d'oeufs qu'on utilisait hier on se revoit dans environ deux heures peut-être deux heures trente je vais mettre un sac de plastique par dessus et bien ça fait déjà deux heures et quart que là elle est en après donc elle est prête maintenant pour être enfournée avant on va lui mettre encore une couche de l'oeuf et on a des graines de sésame comme vous voyez à le prix de l'expansion donc on en forme jamais un pain qui a pas pris de l'expansion vous pouvez faire un décor ou tout simplement en mettre un peu partout il y en a qui vont mettre du noir sur une la ordinaire sur l'autre et ainsi de suite c'est un choix moi comme j'aime beaucoup les grandes de sésame j'en ai beaucoup bon on va en former alors là là est dans le four depuis 15 minutes donc on va enlever le couvercle de l'arrot du soir ça sent très bon ok les belles ok les belles donc on la laisse encore probablement 15 minutes ça fait 35 minutes que la pâte est dans le four donc la halda est probablement prête on va vérifier au niveau de sa température elle est très belle elle est vraiment très belle on va vérifier la température interne c'est ce que ça soit au moins 90 les grès celsius 90 déjà donc c'est beau il ya donc c'est très beau elle est prête on peut vérifier aussi de cette façon là donc le sens donc elle est très voilà c'était là